Salut, c'est Célea, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 5 au 11 mars 2023. Ici en arrière, on a un magnifique soleil, ça fait du bien. J'ai juste envie de me vautrer dedans. Ma fille dort dans le char, ça me donne une excuse pour rester dehors avec la porte ouverte. C'est parfait. Ceux qui ne me connaissent pas, je donne les énergies de la semaine. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se trame pour cette semaine. Si ça résonne, vous le prenez, sinon vous ne le prenez pas. Et je vais recommencer à faire beaucoup plus de tirages en privé. Je vais avoir plus de disponibilité, ça fait que ne gênez-vous pas si jamais vous sentez un appel. Si vous avez envie de guidance, juste à m'écrire soleilatarot.gmail.com Voilà. Oh, avant même que je la demande. Réveillez-vous ça? C'est comme une plume. Comme une plume, mais c'est une carte de plume. J'ai un nouveau tarot qui m'a été offert cette semaine, qui est quand même chouette. C'est le Vision Quest, qui mélange un peu, qui mélange un peu, je disais, c'est un tarot. Donc, les 78 cartes habituelles, mais à porter avec un regard de roue de médecine des Premières Nations. C'est un mélange de plein affaires. En tout cas, c'est quand même chouette. J'aime bien. Le 2 de l'air, pain intérieur. Alors, vous voyez, on a deux belles grandes plumes ici, avec les deux mains. On a l'eau, avec les vagues. Le petit rocher et la lune ici, le croissant de lune. Donc, moi, quand je vois cette carte-là, avec les deux mains qui viennent faire l'espèce de paix, on est dans l'air, donc c'est l'équivalent des épées, du mental. Le 2, c'est la paix mentale. Mais ça, je l'ai eue, on l'a eue il n'y a pas longtemps, celle-là. Ah, ben oui, on va continuer. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est les deux mains qui font comme ça. Donc, comme si les deux, parce que chacune de nos mains représente une facette. C'est comme les deux hémisphères du cerveau. C'est la droite, la gauche, le côté créatif, le côté plus organisationnel. Puis là, c'est comme si les deux, ils avaient décidé de travailler ensemble pour venir nous offrir cette trêve-là. Puis avec la lune qui est honorée, qui est juste au centre, le croissant de lune, moi, ça me dit que, qui est au milieu, donc quelque chose par rapport à l'intuition. Donc, cette semaine, il y a quelque chose par rapport à la paix intérieure, par rapport à l'intuition, par rapport aux émotions. On n'est pas dans les émotions. On est sur le rivage. On est capable de regarder les petits moutons qui sont là. On est capable d'en garder les petits rochers qui piquent, qui sortent, mais sans être aspergés par les émotions. Ça fait une semaine qui va faire du bien. C'est comme si on va calmer tous les aspects, tant au niveau mental qu'au niveau créatif, spontanéité. J'ai l'impression que c'est comme, je vois vraiment les deux qui viennent s'entremêler. On a les petites étoiles ici qui parlent de la nuit, puis en même temps, il y a le lever de soleil qui est juste derrière la paix intérieure. Comme si le fait de vous permettre cette semaine de juste vous laisser pénétrer par la présence, en le fond, c'est d'être dans la présence. Ce que ça fait, c'est qu'après, après cette paix intérieure, la présence, on a le soleil qui se lève. Donc, on peut avoir le nouveau jour sur quelque chose, mais il faut d'abord passer par un moment de juste être présent à ce qui est là. Avant que le feu, le soleil revienne, l'élément plus yang, plus masculin. Fait que voilà, j'ai-tu envie de sortir un autre carte? Ça me dit non. C'est tout simple, c'est vraiment juste une carte cette semaine. Donc, je vous la remontre comme elle est belle. Puis, on a le petit vent qui donne un petit coup aux deux d'air. Voilà. C'est pour ça, plein d'amour, plein de soleil. Bonne semaine à tout le monde.